Europe 1 Et tout de suite, Nico Saliagas, on retrouve David Abicard pour sa revue de presse. Et à la une ce matin, David, des arbres profanés, mais un jardin planté. Un jardin planté à Menton, Nico. A la mémoire d'Ilan Halimi par Cyrine, 17 ans, et Yasmine, 19 ans. C'est ce que nous explique le Parisien ce matin, le Parisien aujourd'hui en France. Les deux jeunes filles participent à la première édition nationale du prix qui porte le nom du jeune juif assassiné le 13 février 2006. Vilaine ironie, ajoute le quotidien, ce prix sera remis ce soir par le Premier ministre. Alors qu'hier, on apprenait la profanation des arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors qu'hier, encore, on découvrait ses croix gammées dans le 13e arrondissement de Paris sur le portrait de Simone Veil décorant des boîtes aux lettres. Et que samedi, la vitrine d'un restaurant parisien se trouvait souillée par l'inscription « Youden ». Et Yasmine évoque pour le Parisien cette question qu'on lui a souvent posée. « Mais pourquoi tu fais ce jardin ? Tu es musulmane, pas juive ? » Et Yasmine a cette réponse. Je le fais justement pour lutter contre ce type de questions. Un site, ce matin, pointe le contexte politique et social de ces actes antisémites. Ce site, c'est Joupop. Vous ne connaissez pas, mais c'est un site d'analyse et de polémique qui pointe du doigt ce contexte et qui, disons-le, met les pieds dans le plat. « On aurait aimé, dit-il, ne pas faire d'amalgame entre gilets jaunes et antisémitisme. Mais les tags et autres slogans complotistes et antisémites se propagent sans frein au sein et en marge des manifestations du mouvement. Et la multiplication des violences verbales, conspirationnistes, racistes, homophobes et d'images antisémites qui les parcourent est édifiante. La souffrance sociale aussi insupportable qu'elle puisse l'être, n'excuse rien, je ferme les guillemets, reste à prouver que ces actes antisémites sont le fait des gilets jaunes. Bon courage ! Le Figaro revient, lui, sur la profanation de plusieurs églises ces derniers jours, David. Le phénomène inquiète les pouvoirs publics, titre Le Quotidien, qui ajoute que la conférence épiscopale reste discrète pour éviter la surenchère. La surenchère ! Sauf que la surenchère est là. 978 actes recensés en 2017, ce qui fait deux églises par jour, vandalisées ou profanées. Rester discret quand vos lieux de culte ou de mémoire sont profanés, c'est difficile pour la communauté juive comme pour la communauté catholique comme pour la communauté musulmane. Rester discret, ça s'appelle avoir peur. Alors il faut lire Le Figaro entre les lignes et tenter de comprendre. Le préfet des Yvelines, département où l'église de Houille a été prise pour cible par trois fois ces derniers jours. Dans un département aussi sensible, dit-il, il est important que le représentant de l'État s'exprime pour redire sa vigilance, afin que tous les lieux de culte restent des lieux de paix. Je ferme les guillemets. On traduira ça par le fait qu'il faut ne pas allumer la mèche de tensions religieuses ou communautaires. Et si les évêques de France se refusent à crier au loup par prudence, Mgr Giroux à Montauban, lui aussi met les pieds dans le plat. Il s'est inquiété du peu de réaction au plan national. Sur Twitter, Erwann Lemoredec, avocat et chroniqueur à l'hebdo catholique, la vie a lui aussi cherché en vain une réaction gouvernementale à ses profanations. Et il s'étonne lui aussi que nos ministres soient plus prompts à réagir à certaines polémiques nées sur Internet qu'à ses profanations d'église. À quoi pense-t-il Erwann Lemoredec à votre avis ? Eh bien peut-être à la ligue du LOL, la ligue de la rigolade sur Internet, je traduis pour ceux qui ne fréquentent pas les réseaux sociaux. Je vous raconte, au début des années 2000, une bande de jeunes journalistes ou de jeunes communicants organisés sur Facebook va prendre pour cible des blogueuses ou des journalistes, souvent des femmes, pour les moquer, les ridiculiser, puis les invectiver. De l'humour, disent-ils aujourd'hui, avant d'admettre ce qui est en réalité du cyberharcèlement. L'affaire en serait restée là si ces jeunes gens qui ont vieilli n'étaient pas journalistes ou consultants. Qui a Libération ? Qui ose un roc ? Qui Huffington Post ? Qui chez Publicis ? Ce week-end, les victimes se sont mises à parler, les harcèleurs à s'excuser, ce qui n'a pas empêché leur mise à pied ou leur licenciement. L'affaire interpelle au moins sur trois plans. Le cyberharcèlement a beau être virtuel, il inflige de vraies blessures aux adultes comme aux enfants. La violence sexiste prolifère sur Internet. Enfin, et c'est Libération qui le dit, cette affaire va provoquer une remise en question profonde des collectifs de l'entre-soi et du sexisme qui gangrènent le milieu. Comprendre le milieu des médias, ça ne fera jamais qu'un procès de plus. Et ça ne nous fait pas rire non plus ce matin. C'était la revue de presse de David Abiker. Sous-titrage Société Radio-Canada